qui sont d'une part la littérature anglophone, en particulier la littérature populaire, et d'autre part la littérature de voyage, notamment la littérature de voyage médiéval. Et comme elle va le faire aujourd'hui, donc elle croit ces deux domaines de recherche en montrant comment la littérature médiévale, ici le récit de Marco Polo, qui inspire la littérature et plus largement la culture populaire de notre époque. Merci, merci de m'avoir invitée à participer à ces débats. Alors je vais faire écho, mais dans l'autre sens à la communication précédente, puisque je vais essayer de vous montrer un réenchantement par l'image, là encore un défi dont vous pourrez juger s'il a été rempli ou pas, puisque je vais vous parler, comme vous le voyez, de l'Empire mongol à l'écran, dans la série Netflix en Américain, Marco Polo, Worlds Will Collide, donc qui est assez récente. Alors je passerai très rapidement sur le nombre assez réduit de films ou séries, historiques ou d'aventures, jusqu'à 2007, qui ont été focalisés sur Marco Polo, qui très rapidement, on va dire, se sont marqués par surtout une intrigue romantique hollywoodienne, et un casting exclusivement européen ou américain, conformément à l'horizon d'attente des spectateurs et des producteurs jusqu'à cette période. Avec cette série, au contraire, produite donc pour la chaîne américaine Netflix, il y a deux saisons de des épisodes chacun, 58 minutes, produits entre 2014 et 2016, eh bien à mon sens, il y a un hommage fait au texte du Devisement du Monde, qui participe au processus de construction d'une mémoire collective, ici multiculturelle, à travers la mise en scène du Moyen-Âge. Donc, très rapidement, une fois accompli le voyage des polos de Venise à la cour mongole, c'est dans cette série l'Empire mongol qui fait l'objet d'une mise en scène somptueuse. Un budget de production colossal, 90 millions de dollars, un pari fou pour les 50 millions d'abonnés Netflix en 2014, avec une ambition, celle de faire concurrence à la série Game of Thrones. La structure narrative de l'ensemble puise dans cette matière prolifique du Devisement pour mêler à la fois des personnages médiévaux et d'autres originaux, en développant certains épisodes ou détails, tout en gardant un ensemble, à mon sens, cohérent. En première partie, je verrai cette structure, puis je passerai aux merveilles de l'Orient, décrites par Marco Polo dans le texte, qui sont ici magnifiées par les décors construits dans un studio en Malaisie et où le cadrage naturel de l'espace naturel participe également du sens du merveilleux qui est tourné en extérieur au Kazakhstan. Enfin, je parlerai de la représentation du corps oriental à travers d'une part le corps sacré du Cannes, le corps féminin, et le corps en mouvement des chorégraphies de combat, de Kung Fu. Alors, cette matière prolifique, je pensais aux travaux qui ont été présentés hier. Ici, cette série n'est ni une série à volonté historique, ni de fantasie, ni d'exploration. Vous avez donc Marco Polo, vous avez eu son visage, qui devient acteur, d'où la création et l'amplification de certains épisodes. L'essentiel de l'intrigue oppose les Mongols, aux Chinois de la dynastie Song, puis développe dans la saison 2 les luttes intestines intérieures qui ravagent l'Empire mongol. Donc, les scénaristes ont développé la partie située à Venise lors du retour des frères Polo, après leur absence, et ont condensé les itinéraires de Niccolo et Maffeo, puis des trois Polos, lors de leur séjour intime, en un seul, de Venise, à l'arrivée à la cour du Grand Cannes, avec Marco Polo, en tout cas dans la saison 1. Les voyages vont se limiter, entre guillemets, à la cité de Quincey, où Marco va juste aller, à la fin de la saison 1, chercher l'enfant héritier de la dynastie Song. Mais surtout, la présence des frères Polo à Acre, auprès du Lega, qui leur confie un rôle d'ambassadeur, va être repoussée dans la saison 2, en une intrigue visant à supprimer le canne. L'interruption de la série, après la saison 2, pour des questions financières, laisse en suspens la question des itinéraires de retour à Venise. L'aspect évident, c'est l'approfondissement des relations entre Kubilakian et Marco, mentionnée dans le texte médiéval, je cite, « Aussi le grand seigneur l'aimait-il beaucoup, le traiter avec de grands égards, et le garder si près que plusieurs officiers en éprouvaient de l'envie. » Chapitre 16. Ce lien privilégié montré par le devisement est parfois mis à mal dans la série, face à une fidélité indéfectible de Marco, qui crée ainsi des inscrits secondaires, en particulier des jalousies, « Le fils est né, veut le supprimer, il cherche à déjouer des plans sélicieux, et s'oppose au ministre des Finances et fils adoptif du canne, Ahmed. » Dans le devisement, c'est un esprit curieux, je cite, « Chargé de recueillir des informations et d'en instruire le canne, on en a parlé. » Il lui parla de tout ce qu'il avait vu, et de su de nouveau et d'extraordinaire. Dans la série, Marco est souvent filmé en gros plans, les yeux écarquillés comme émerveillés, posant sur le monde un regard un peu naïf, en tout cas dans la première série, d'où le choix de cet acteur jeune, assumé par la production, inexpérimenté donc, et un regard aussi lucide, avisé, un observateur avisé, mais sans relief comparé aux fortes figures masculines et féminines, à la fois chinoises et mongoles. Dans le devisement, Marco est apprécié du canne pour sa, je cite, « sagesse ». Dans la série, il devient un conseiller politique. Le canne lui confie une plaque en or, vous vous souvenez, le sauve-conduit, qui lui offroise la possibilité de se déplacer librement dans l'Empire. Je cite très rapidement chapitre 8, « On devait donner toutes les résidences nécessaires, chevaux, gens pour leur sécurité et tout ce qu'il voudrait. » Dans la série, par sa maturité accrue dans la saison 2, que montre un visage plus songeur, plus réfléchi, Réfléchi, pardon, Marco est partie prenante. Dans les décisions stratégiques pour déjouer des intrigues, je l'ai dit, combattant valeureux pour l'armée mongole dans les deux saisons, il est même adoupé par Kubilay comme membre de sa garde impériale. C'est une sorte d'équivalent du quesitant, vous vous souvenez, des 12 000 cavaliers dont le Khan s'entoure pour sa sécurité autant que pour son prestige. Marco est un homme sensible, que la cruauté du Khan révulse même s'il exécute ses ordres, par exemple, le rapte de l'enfant empereur chinois, saison 1, et généreux lorsqu'il décide de rendre la petite fille prisonnière à sa mère, l'espionne chinoise Meilin, dans la saison 2. Les deux points de vue du Khan et de Marco sont présentés en parallèle sans qu'aucun d'eux ne domine. Les scénaristes complexifient également la relation de Marco avec son père Niccolo et l'oncle. Le trio inséparable du texte médiéval est traversé par des tensions dans la série. Dans le devisement, vous vous souvenez, les polos restent deux ans à Venise en attendant la proclamation du pape, puis le texte nous dit « ils partirent de Venise et emmenèrent Marco ». Dans la série, à peine rentré à Venise où les rencontres sont fues, ce qui a déjà 17 ans, Niccolo repart, refusant d'abandonner Marco, qu'il retrouve pourtant caché dans la cale de son navire. Arrivé à la cour du Khan, il l'abandonne comme monnaie d'échange auprès du Khan à cause d'un accueil pour le moins glacial, car les frères Polos n'ont ramené qu'une fiole remplie d'huile, de la sainte huile, au lieu des prêtres attendus comme des ambassadeurs du pape, tout à fait contrairement à ce que l'on trouve comme l'accueil chaleureux dans le devisement. Les frères Polos se distinguent par leur traîtrise. Il vole de précieux concons de verre à soie dans la saison 1, confortant ainsi le jeune Marco dans sa fidélité au Khan, son père adoptif peut-être, envers et contre tout. Marco est mis à plusieurs reprises devant même le choix de gracier ou non son père. Et il va le faire selon la justice mongole, finalement, ils seront simplement marqués de fer rouge. saison 1, épisode 5, ou promis à une mort certaine dans le désert à la fin de la saison 2. La fabrication de trébuchets, si vous vous souvenez, pour le comte du Khan, pour vaincre la résistance de la cité de Tsingyang, est attribuée dans le texte du devisement aux trois polos et cela est mentionné de façon hyperbolique par le texte à six reprises. C'est un engin très beau, très remarquable qui lancerait dans la ville des pierres si grandes et si grosses et si loin qu'ils démoliraient tout ce qu'ils atteindraient. Dans la série, c'est le seul Marco qui, injustement accusé de trahison, tente de sauver sa vie en proposant ses croquis de trébuchet, j'y reviendrai, et qui permettront à Kubila et Khan de renverser effectivement la dynastie Song à la fin de la série. Niccolo est joué, vous l'avez vu, par le remarquable Pierfrancesco Favino, le traître, dernière nuit à Milan, qui devient même un espion fomentant avec le pape une nouvelle croisade pour affinir le Khan. Les intrigues familiales à la cour du Khan sont développées, les luttes fratricides, par exemple, avec le frère Arik, non d'égal que celle au cœur de la dynastie chinoise Song, sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Nous avons une impératrice douairière, un manipulateur, le chancelier J.C. Dao, et un jeune empereur victime, une espionne infiltrée, Méline, etc. Également, ces personnages vont s'allier avec le traître Ahmed. Donc, ce film s'insère parfaitement dans le film d'espionnage, et d'ailleurs, des pratiques qui sont mentionnées par le texte médiéval. Nous avons tout de même des fils fidèles, l'aîné du Khan, Jingjim, c'est sans doute le Qingkim qui est mentionné au chapitre 82, qui lui est inaliénable, et un fils bâtard, et l'en faut, Biamba, le général Bayan, peut-être, qui défait l'Empire sombre au chapitre 138, qui oscille entre loyauté et émancipation. Donc, ces rivalités internes au tartare, qui sont présentes, bien sûr, dans le devisement, sous forme de nécessité d'asséner des vérités, le pouvoir légitime du grand Khan, je cite, « Il est certain que ce Kubilay est la lignée directe des empereurs depuis Gengis Khan, le premier seigneur. » Alors, bien sûr, cela fait le chou gras des scénaristes. Nous avons donc le puissant, donc le Nayen, qui est mentionné par Marco Polo, comme, je cite, « orgueilleux, déloyal, traître », et qui, dans le devisement, est l'instigateur d'une rébellion à laquelle il associe le neveu de Kubilay, Kaïdou. Je cite, « Il envoyait des émissaires au grand seigneur tartare nommé Kaïdou, un rebelle qui voulait beaucoup de mal à ce sujet. » Eh bien, les batailles livrées contre Nayen et son neveu Kaïdou, plus tard, au chapitre 193, ont été fusionnées dans la saison 2. Et on a donc ce personnage de Nayen qui est développé, vous vous souvenez de la mention du chrétien baptisé au chapitre 79 ? Eh bien, les scénaristes en font en fait un personnage très peu beléqueux, un pécheur repenti, touché par la vision de Dieu, la rencontre avec le prêtre Jean, dont il fait un portrait bienveillant. mystique, adepte de mortification corporelle, il est allié contre son gré à Kaïdou, manipulé par le pape que vous voyez ici, et Niccolopolo dans l'ombre derrière de cette image dans leur projet de croisade, saison 2, épisode 4, et évidemment par les autres espions, Méli et Ahmed. Kaïdou, dans la saison 1, est au départ un rival discret qui va déployer des arguments honorables pour ravir la place du Cannes. Il propose même un courrouletail, c'est-à-dire une assemblée clannique de votants pour déterminer la légitimité du Cannes, vous comprenez la référence à la contextualisation du XXIe siècle. Donc les débats vont poser d'une part le conservatisme de Kaïdou qui est dépositaire d'un nomadisme héroïque, nostalgique également, à de le côté le pragmatisme conquérant, bâtisseur de Kubidaï. Il agit ensuite de façon plus agressive il est également manipulé par sa mère qui est une sorcière ou enfin qui pratique des rites chamaniques censés renforcer cette âme de guerrier alors on voit qu'il marche sur des braises. Mais l'issue de ces guerres clanniques est couplée à une croisade de Templiers comme je vous l'ai dit et la bataille finale qui oppose le Cannes qui est en sous-nombre à l'alliance mongole-chrétienne donne lieu à une séquence à mon sens spectaculaire voire merveilleuse. Le Cannes envoie son troupeau de chevaux de feu enflammé pour faire exploser le camp ennemi qui est rempli de poudre. Selon moi une ingénieuse mise en scène du, je cite, « gigantesque hara de juments blanches immaculées » plus de 10 000 juments qui est mentionné de façon hyperbolique dans le devisement. La victoire militaire pourtant ne suffit pas. Elle doit être confirmée par le vote des chefs mongols après une joute verbale où les deux prétendants doivent faire preuve d'éloquence. Kubilai, victorieux, reçoit l'allégeance de tous les chefs mongols et Nayane sera tuée sans pitié dans la série. Dans la série, alors il n'est pas roulé dans un tapis mais il choisit d'être crucifié. Après un ultime chantage contestant la descendance du Cannes, la fausse paternité de l'héritier, c'est Marco Polo qui sauve le Cannes en tuant Kaïdou tandis que la rébellion est matée et vous le voyez Ahmed est pendu à la porte du palais. Donc vous le voyez les épisodes du devisement ont été réagencés, incorporés au récit de la vie du jeune Polo qui devient un protagoniste en particulier lors de son éducation sentimentale et sexuelle participant à la mise en valeur des personnages féminins. Je passerai assez rapidement sur cet aspect parce qu'il n'est pas tellement développé. Il s'unit très brièvement à la fille de Kaïdou, il tombe amoureux d'une princesse Kokachi, la princesse bleue. Bon, l'idylle c'est une usurpatrice donc l'idylle est réduite à des rencontres secrètes dans une pleine déserte et puis elle s'interrompt puisque la princesse est contrainte d'épouser le fils du Cannes Jengim. Bon, elle ressurgit mais je passe très vite il se console avec une danseuse qui lui rappelle une jeune vénitienne que l'on voit en flashback mais surtout un clin d'œil à l'épisode de la secte des assassins où Marco Polo devient le protagoniste de la lutte à la suite du chef mongol où l'égout et il devient le victime des mêmes sortilèges qui ont été administrés par le vieux de la montagne vous vous souvenez je cite il leur faisait boire Kambalou qui a été transformé par les scénaristes en Kambalou et je ne montrerai pas la cité chinoise de Guignan mais ici bien sûr la richesse des costumes des décorations écho aux conventions médiévales où le merveilleux fonctionne à plein régime avec de nombreux hyperboles je citerai une seule citation mais il y en a tant dans la cité il y a beaucoup de palais beaux et grands et de belles auberges de belles maisons en quantité chaque porte de la cité gardée par mille hommes pour le prestige et la gloire du Seigneur qui séjourna ici vous avez un cadrage très classique sur les portes monumentales et aussi les intérieurs et ce cadrage classique harmonieux valorise le sentiment de puissance de l'ensemble avec des plans frontaux quelques traveling avant ou arrière ou des plans panoramiques en plongée les intérieurs sont soignés et on pourrait bien sûr proposer des micro-analyses plus poussées mais je passe bien sûr à d'autres aspects les jardins odoriférants les fêtes somptueuses les musiciens jongleurs et chanteurs mongols abondent mettant en scène les nombreuses descriptions hyperboliques des fêtes décrites dans le devisement et qui font le renom de la cour je passerai un petit moment sur les instruments je cite dans le texte du devisement les instruments qui sont très nombreux et de toutes sortes se mettent à retentir ils donnent un spectacle si plaisant et si gai devant lui et devant tous que chacun en rit de plaisir et de joie alors bien sûr l'apport du réalisme historique dans le film est prégnant et hérité sans doute du néo-réalisme italien puisqu'il va détailler les faubourgs de Kamboulak la capitaine le mongol mais ceci est mentionné par le texte médiéval qui dit que la cité de Pékin je cite à une si grande quantité de maisons et de gens que c'est une chose impossible à croire cela à l'intérieur de la ville externe il y a autant de faubourgs que de portes qui sont très grandes et où il y a plus de gens que dans la cité alors le narrateur Marco Polo dans le devisement nous parle de 100 000 charrettes de soie des 20 000 pécheresses qui y opèrent alors que la série va cadrer de très près les marchés qui fourmillent d'hommes de femmes d'enfants provenant de toutes les régions de l'Empire d'où un nombre impressionnant de figurants et les activités forgerons tisserands profusion d'étoffes mets marchandises chien chat pardon pas de chat je m'excuse chien mouton Anne et donc la cité de Hacre va également dans la saison 2 recevoir le même traitement mais bien sûr les extérieurs nous intéressent malgré la réduction drastique des voyages de Marco l'espace géographique est magnifié vous voyez ici un plan panoramique en plongée vertigineuse sur la mer qui va figurer de façon unique les traversées et la tempête ou des travelling sur d'impressionnants paysages la haute montagne glaciale des déserts immenses des plaines fertiles les steppes mongoles une montagne sacrée et vous voyez ici le Kazakhstan qui va fournir des vues en extérieur où Marco chevauche tout seul inlassablement le camp nomade de Karakorum détaille la diversification de l'habitat nomade avec les yourtes l'élevage des chevaux et des brebis l'alimentation particulière il y a beaucoup de plans sur le lait de jument qui est mentionné dans le devisement je cite les tartares boivent du lait de jument comme nous du vin blanc si Marco Polo est formé au tir à l'arc nous dit le texte du devisement et bien dans la série il est formé aux arts martiaux aux arts de la guerre à la fauconnerie et les chasses royales sont mentionnées surtout le somptueux camp du devisement qui où va se loger le canne avec des yourtes magnifiquement décorées les batailles très rapidement sont filmées avec un souffle que je qualifierais d'épique avec nombreux cavaliers chevaux fantassins archers qui traduisent les répétitions du texte médiéval à mon sens grand merveille si la série s'inscrit donc dans le genre du film d'aventure avec le très beau thème du générique qui a été composé par Daniel et Lupi la bançon qu'elle soit intradiegétique ou extradiegétique est exclusivement mongole rien d'hollywoodien composée par le groupe mongol Altanoura qui qui incorpore bien sûr donc des instruments traditionnels et bien sûr avant la bataille les tartares qui font vous le savez retentir je cite leurs instruments à deux cordes très agréables à entendre c'est ce qui se passe à la fin de la saison 1 épisode 10 alors je vous ai parlé du casting qui rompt avec les précédentes mises en scène américaines ou européennes préconvenues et cette fois nous allons avoir à part les trois polos uniquement des acteurs du sud-est asiatique ce multi-culturalisme révèle l'évolution des codes de production en faveur d'une représentation ethnique plus authentique et met en valeur également les choix du can qui tolèrent les religions de ces sujets idolâtres musulmans chrétiens tout en ayant ses croisions propres le dieu Eugéten dans le devisement nous avons dans la série Youssouf le musulman pieux le moine taoïste sans yeux le khan qui prie le dieu Tengri et l'impératrice Shabi qui recourt aux prières d'un moine bouddhiste le rôle titre il est tenu par l'acteur de théâtre britannique Bénédicte Wong qui comme vous le voyez est originaire de Hong Kong et qui campe un personnage imposant aux accents shakespearien la description est brève dans le devisement je cite il est de belle taille ni petit ni grand mais de taille moyenne il a des formes pleines équilibrées les membres très bien constitués il a le teint blanc et rose les yeux noirs le nez bien fait et bien planté ici le corps monumental de l'acteur est filmé de près dans des gros plans qui détaillent son visage ses mains expressives son regard qui donne accès à son intériorité lors de cas de conscience et tout le jeu la palette de jeu de l'acteur révèle des sentiments complexes lors de cas de conscience doit-il ou non tuer l'enfant empereur de Chine d'accès de colère face aux soupçons de trahison et aussi de sentiments d'impuissance à incarner la descendance de Gengis Khan ou encore des moments de tendresse pour l'impératrice Chabie et de bienveillance pour Marco Polo il est vêtu de magnifiques soies de peaux d'animaux comme stipulé dans le texte médiéval je cite drap d'or drap d'or drap de soie fourré de riche fourrure zibeline hermine écureuil renard magnifique sa couleur est le jaune jaune d'or que Marco Polo trouve en abondance en Asie habille à or battu souvent assis sur un siège surélevé à un trône massif richement sculpté il domine bien sûr ses conseillers épousés de sujet et la présence de l'acteur impressionne dans les scènes d'apparat comme dans des scènes domestiques la bande son incorpore enfin associée à l'acteur des tonalités graves et naziades celles des chants diphoniques mongols la métaphore du jeu d'échec comme qui est médiéval toute médiévale pour jeu de stratégie selon moi vient de la simple mention de jeu d'échec en ébène noire dans le dévisement au chapitre 101 et lors de prise de décision difficile Kubilay joue ici seul ou bien contre un adversaire en particulier contre Marco lorsqu'il le soupçonne de traîtrise à l'épisode 6 saison dans une scène de médecine chinoise on voit la peau colorée du canne une carte immense où l'on peut lire les cicatrices comme l'inscription du récit de ses combats la sensualité débridée du canne en particulier avec son espionne Mei Lin qui va compliquer ce règne met en scène les multiples références du texte médiéval où le canne je cite se délasse avec l'une de ses quatre femmes ou de ses je cite encore trois sens suivantes belles et agréables bonnes belles et parfaitement saines et en toutes choses il prend d'elles son plaisir le canne apparaît comme généreux il nourrit son peuple après la destruction des récoltes une transposition bien sûr de l'épisode qui est mentionné dans le devisement avec l'assistance en cas de tempête de fléau et qui est je cite dans le devisement un bel acte de charité qu'il fait là mais dans la série influencé par le mauvais conseiller un archétype de la romance médiévale il est filmé dans un corps à corps une masse énorme qui va étouffer le petit enfant empereur chinois sans bruit le corps frêle de l'enfant va mourir puis être suspendu à la porte de Cambula comme trophée ce qui va provoquer la crise de confiance de Marco alors les corps féminins si la série ne déroge pas quelques scènes orgias ou quelques concubines qui défilent nus avant d'être sélectionnés par l'usage des cannes c'est dans le texte l'orientalisme lassif de certaines scènes s'évite pas au portrait de femme de tête redoutable qui manie les ficelles de l'entrée comme les armes vous avez vu l'impératrice Chabie qui concentre tous les pouvoirs en coulisses réussissant même à révoquer un conseil de guerre ou bien les espionnes j'ai mentionné Méline et une autre Lotus et la chef mongole mère de Caïdou je m'intéresserai à Coutouloun et son corps guerrier c'est la fameuse Ajiarouk la très forte fille de Caïdou qui l'accompagne dans ses campagnes militaires je cite le texte cette jeune fille était si forte dans tout le royaume de son père qu'il n'y avait pas un homme qui pu la vaincre son père voulut plusieurs fois la marier mais elle disait qu'elle n'aurait pas de mari avant d'avoir trouvé un homme qui la vainquit celui-là elle le prendrait dans la série c'est une femme courageuse dessinée par son père même à devenir la première femme Khan et ses combats au corps à corps correspondent très bien au texte médiéval je passe rapidement dans la série elle devient avec Marco très rapidement une prédatrice sexuelle mais c'est le fils du Khan Bianba qui va remporter les preuves de qualification contre cette redoutable lutteuse et le droit de l'épouser cette union au lieu de consolider les liens entre le Khan et le clan de Caïdou va renforcer des loyautés divisées donc c'est un personnage ambigu qui brave d'une part la vie de son père puis le soutient avant à la mort du père de rejoindre son amant Bianba autre femme intéressante la princesse bleue la fameuse usurpatrice et le corps contraint vous vous souvenez au chapitre 17 lors de leur voyage de retour les polos accompagnent une belle et gracieuse dame Cocassine de 15 ans et dans la série elle devient une variation du trope médiévale de la demoiselle en détresse des romances que des adjuvants protègent y compris Marco Polo et l'impératrice Fiavi qui devient sa belle-mère elle est contrainte à la procréation forcée avec un pâle-frenier qui doit pallier l'impuissance supposée du prince Jing Jun elle est poursuivie par le fantôme de la véritable Cocassine et elle va trouver comme seul échappatoire le suicide Le corps chorégraphié issu du film de Kung Fu offre une possibilité scénique originale de mettre en scène le corps oriental maîtrisé dans des bavalets que je qualifierais de merveilleusement chorégraphiés je vous passe les effets de plongée ralentie chorégraphie contre plongée offrant un espace de confrontation et de qualification diversifiée en extérieur comme en espace clos et qui font pendant à des scènes de bataille plus épiques en extérieur et plus convenus et les combattants masculins comme féminins et excèlent vous voyez ici à gauche le mentor sans yeux contre si pas Marco mais le redoutable chancelier chinois ou contre sa précédente élève Lotus qui est jouée par Michelle Yeoh une spécialiste des arts martiaux alors pour tempérer cette idéalisation je termine le corps n'est membré en deux mots les scénaristes vont transférer toutes les pratiques anthropophages que nous trouvons dans le texte le devisement sûr des mongols créant ainsi une vision terrifiante du pouvoir du canal en contre des prisonniers chinois coupés en morceaux plongés dans une morce marmite et enfin le générique de la série un petit montage ici rappelle au spectateur à chaque début d'épisode la cruauté des mongols en guise de l'épisode en guise de conclusion je dirais pour paraphraser Julien Grac en écrivant en dessinant cette série originale se distingue du simple film d'aventure par une attention portée à l'écriture et la représentation visuelle Marco est un dessinateur talentueux il s'initie à la calligraphie et consigne dans un carnet relié de cuir des notes qu'il prend tout au long de son séjour à la cour du Cannes et dont la sélection aurait conditionné le récit final la série fait l'ellipse du prologue dont nous avons parlé vous avez parlé pardon et donc il n'y a pas véritablement de discours rapporté à Marco à un messire rusticien surtout Marco fait des croquis de voyage à la façon de la croix à la différence près que certains ont une importance stratégique capitale le plan sur la muraille de Chine les trébuchets vous l'avez vu donc le récit médiéval qui attribue l'apprentissage de la langue et de l'écriture mongole ici c'est de la place à un choix délibéré du procédé mnémonique c'est-à-dire la représentation visuelle en elle-même semble absorber Polo dans des séquences de mise en abîme du récit et je terminerai sur la peinture d'une fresque cette fois à fonction mémoriale dans la cour du Cannes qui ponctue la série de récits de bataille alors elle prend en charge la narration par le biais de révélations visuelles redoublées d'une voix off la fresque révèle les événements passés par exemple à l'espionne chinoise qui n'était pas au courant elle était prisonnière ou au contraire elle annonce au spectateur de façon proleptique les dessins funestes de Ahmed devant sa trahison avérée vous voyez ici Ahmed tenant la tête coupée du Cannes ce qui n'aura pas lieu en fait dans la série Marco Polo dans la saison 2 on lui montre cette fresque on veut lui montrer mais il veut lui montrer cette fresque comme preuve de la perfidie du Cannes mais la fresque a disparu comme par enchantement et donc selon moi ces séquences d'autres métatextuelles alors je dirais je dirais qu'il y a un effet contemplatif sans doute pas aussi introspectif que l'on a vu dans les deux présentations de ce matin mais révèle néanmoins l'aspect fragmentaire du récit perdant peut-être des spectateurs sur Netflix ce qui a conduit les producteurs à interrompre la saison qui restent inachevés je vous remercie merci beaucoup pour cette présentation de la série dont on ne fera jamais la fin visiblement on n'a pas d'accès j'imagine qu'il y avait un scénario qu'on a déjà écrit pour la suite j'avoue j'avoue j'avoue